... Préserver la biodiversité, c'est permettre à la faune et à la flore de se reproduire, de se développer, d'exister. En particulier dans les environnements périurbains où l'équilibre naturel a été rompu et où de nombreuses espèces sont menacées par les activités de l'homme. Et ça pousse, ça pousse, ça pousse. Donc là on a un bel exemple de vie sur le refuge en favorisant les espaces verts, les espaces naturels, les prairies, les haies. On favorise les insectes, donc là on a un petit nid de guêpes massages qui sont certainement reproduits ici. Des organismes comme la Ligue de protection des oiseaux ou ÉcoCert sont mobilisés pour protéger la nature. Il valorise les pratiques écologiques et durables en créant des référentiels et en délivrant des labels aux propriétaires d'espaces végétaux qui agissent pour la biodiversité. Le principe du refus c'est de préserver des zones naturelles, donc on préserve au maximum tout ce qui est des prairies, des bocages, des haies, des arbres. On préserve au maximum tout ce qui est naturel. Et en plus pour favoriser encore l'installation de la faute, on va créer des mâts, on va installer des gîtes, des nichoirs. On va gérer d'une manière différente la végétation pour avoir une meilleure productivité, etc. On fait en sorte de faciliter les choses pour la vie sauvage, pour les animaux et pour les plantes. Et le canal de Marseille s'écoule. Il traverse les espaces naturels pour finir en douceur par entrer dans la ville. Et c'est ainsi qu'il devient une voie verte qu'empruntent les animaux et finalement les hommes. C'est cet héritage que le groupe des eaux de Marseille a toujours préservé. Et dont il s'inspire encore aujourd'hui en développant des actions en faveur de la biodiversité. On sait que la SEM a une vraie démarche derrière d'aménagement écologique, de préservation de l'environnement. Donc là bien sûr on est favori pour travailler avec eux. On se réjouit bien sûr de travailler avec ceux d'entreprises qui font à leur niveau un petit geste pour la planète et pour la biodiversité. Là-dedans il y a beaucoup d'animaux qui viennent, d'oiseaux qui viennent et c'est le but de la labellisation. Depuis qu'on a mis en place la labellisation, on s'aperçoit que les papillons reviennent. Avant il n'y avait plus de papillons. Et depuis qu'on a arrêté le phyto et avec toutes ces mises en place, on se retrouve aujourd'hui avec un retour des papillons. Tout ce qui est désherbage se fait manuellement, c'est l'absence de phyto totalement. Vous avez l'équilibre de la chaîne alimentaire, des écosystèmes qui ont pu. Le cas qui est le plus connu c'est le cas des pollinisateurs qui pollinisent les fleurs, les arbres, les plants. Donc sans papillons, sans abeilles, sans un petit coléoptère qui pollinisent les fleurs. Plus de légumes, plus de fruits, en tout cas beaucoup moins. Ces sites sont parfois accessibles au public qui peut trouver de nombreuses informations sur les panneaux pédagogiques installés tout au long d'un parcours de visite ou de promenade. Des moments de découverte, de jeux et de sensibilité à ces environnements que l'on côtoie et que l'on voudrait parfois mieux connaître et mieux respecter.